Après le cours où nous avons décrit le phénomène des cyclones et quelques conseils pour manœuvrer et éviter leurs dégâts, nous allons faire un premier exercice pour mettre en œuvre toutes ces méthodes. C'est tiré d'une annale de 2015 ou 2016, où il y avait une première partie orto et cette deuxième partie de cyclone. Le 19 janvier 2016 à 6h, votre navire est à la position suivante. Depuis une journée, une tempête tropicale s'est creusée. Les prévisions météo signent la position de l'œil du cyclone à 6h TU et dans les heures à venir. Sur la carte jointe sont reportées la route orto choisie par le commandant, la position GPS à 0h et à 6h, les dernières positions observées de la tempête tropicale devenue un cyclone, les prévisions de déplacement de l'œil du cyclone par pas de 6h, le niveau du cyclone sur l'échelle de Saphir Simpson, qui est écrit dans le cercle de l'œil. Pour le cyclone, les positions observées sont avec des cercles et les positions estimées sont avec des cercles en pointillés. à l'intérieur la catégorie du cyclone et à la fin un T pour un cyclone qui a dégénéré en tempête tropicale. Donc on a ici l'échelle de Saphir Simpson, qu'on avait vu déjà sur l'extrait des guides du CHOM. et avec les catégories de cyclones, on va estimer la vitesse, alors nous on va travailler en E, la vitesse de vent en E. Dans la première question, on fait l'hypothèse que le navire ne modifie pas sa route, l'ouragan suit les prévisions météo, et on cherche à évaluer le CPA et le TCPA, donc à quel moment on passera au plus près de l'œil, et à ce moment-là, il sera la vitesse du vent, le vent vrai qu'on va mesurer à notre position, et le gisement du vent par rapport à notre navire. Donc pour ça, on va essayer avec un compas d'estimer les différentes distances. Alors, si on conserve une vitesse de 20 nœuds, on va dessiner sur la carte les positions estimées de notre navire, là, il a fait 6 heures à 20 nœuds, soit 120 000, il fait 2 degrés de latitude, ou 120 000. Donc tous les 6 heures, je vais noter la position estimée de notre navire. un point ici. On va bien reprendre les 120 000, sinon je vais multiplier l'erreur par le nombre de pas. Et ensuite, on écrira les positions estimées et les dates et heures de passage à ces points estimés. ça va être ensuite à mesurer entre chaque instant, entre notre position et celle du cyclone, la distance. Donc ici, 12 heures, 18 heures, 0 heure le lendemain, cette fois on est le 20 janvier, 6 heures, 12 heures, 18 heures, 0 heure, le 21 janvier, 6 heures, etc. Alors, entre ma position le 19 janvier à 6 heures et la position du cyclone au même instant. Ici, je mesure entre 30 degrés sud, 16 degrés sud et 14 degrés, 14 fois 60 on fait 840 000. On va donc estimer la distance entre le navire et le cyclone et on va chercher la distance la plus petite. À 18 heures, on a une distance beaucoup plus faible. À 0 heure, le 20 est le plus faible encore. À 6 heures, elle est devenue plus faible et on voit que le cyclone continue à avancer nous en même temps. Donc, si on estime, ici, on va faire une règle 3, on a 2 degrés et demi comparé à 1 demi degré. Donc, ça fait 1 cinquième. 1 cinquième de 6 heures, 1 heure 12. Donc, on va faire le même ratio. 1 cinquième ici. 1 cinquième de 120. Ça va nous faire 20 de 4. Si on cherche 24 000, à peu près ici. Donc, nous serons ici quand le cyclone traverse notre trajectoire et on va continuer de se rapprocher. Donc, on peut estimer que le cyclone sera à peu près là quand nous serons ici et après, la distance va augmenter à nouveau. On va estimer à la louche à un quart ici. Une heure après environ, disons, à 7 heures. Le cyclone serait ici et notre position serait là. regardez les symboles conventionnels pour la position estimée. Voilà. Donc, ça fait environ à 7 heures. Le lendemain, donc le 20 janvier. Pour le TCPA, c'est le 20 janvier à 7 heures. Dans le fuseau, donc ici, c'est le fuseau TU. La distance. Si on estime que nous sommes ici quand le cyclone est là, ça fait une distance de 35 000. La vitesse du vent à cet instant. À cet instant, c'est le vent le plus fort parce que c'est le moment où on est à la distance la plus faible. Alors pour ça, il faut regarder sur ce schéma et placer notre navire sur le schéma. Alors entre 0 et 100 000. On est ici. donc 35, on est à peu près à un tiers. Un tiers ici. Je vais mettre par rapport au centre ici à un tiers. Je vais faire à peu près là. Par rapport à ce point-là. Donc on est ici. Alors en termes en termes de vitesse, là, ce diagramme, il est indépendant de la force du cyclone. La force du cyclone, elle va servir à estimer le vent au bord de l'œil. Et entre le bord de l'œil et le premier cercle, ici à 100 000, on pourra faire une interpolation à peu près linéaire. Ce n'est pas exactement ça dans la réalité, mais ça donnera un ordre de grandeur. Donc si on imagine que à cet instant, la force du cyclone, c'est un 4. Il me dégénère doucement, mais on va garder 4. Pour un cyclone de catégorie 4, la vitesse du vent, c'est 114 à 135 nœuds. Comme on cherche la vitesse maximum, on va se mettre à 135 nœuds. Imaginons que nous ayons au centre 135 nœuds. Sur le bord, ici, on a si la flèche correspond avec une barbule à 10 nœuds et un triangle à 50 nœuds. Donc on a 60 nœuds à cet endroit-là. Alors ici, dans le demi-cercle maniable, on a 50. Dans le demi-cercle dangereux, on a 60. Est-ce qu'on sera ici sur le demi-cercle maniable ou dangereux ? Là, le cyclone se déplace dans ce sens-là. Donc si on est sur la gauche du cyclone, de ce côté-là, on est dans le demi-cercle dangereux. Donc on aura bien 60 nœuds. Maintenant, on fait une règle 3 entre 60 nœuds et 135. Alors je n'ai pas pris en compte le diamètre de l'œil qui peut faire 4-5 000 jusqu'à parfois 60-80 000. En général, quand l'œil grandit, la force du cyclone dégénère. Donc on va faire une règle 3 entre 135 et 69. Ça, c'est à 0 et ici à 100 000. On voudrait savoir pour 35. Alors 35 à la louche, c'est à 1 tiers de l'intervalle. Là, l'intervalle, c'est moins 75 nœuds. Donc, moins 75 divisé par 3 on fait 60 plus 15 20 plus 5 moins 25 nœuds. Donc 135 moins 25 on arrive à 119. Donc la vitesse du vent au plus fort 119. On recherche maintenant le gisement du vent à cet instant. Donc, pour estimer ça, on va tenir compte du fait que le cyclone se déplace comme ceci. j'essaie d'incliner approximativement la trajectoire de mon dessin parallèle à la trajectoire du cyclone sur la carte. Et à cet instant-là, si on trace la trajectoire du cyclone, on cherche un ordre de grandeur, donc je ne tiens pas compte de la courbure de la trajectoire. Nous, par rapport au cyclone, nous sommes dans cette direction-là. Donc, entre la direction du cyclone et la direction de notre navire, quel est l'angle ? La trajectoire du cyclone, là, c'est du 168. Ici, le relèvement du cyclone vers le navire. c'est du 42. Donc, 168 moins 42, on arrive à 126 degrés. Ce qui fait qu'on est sur l'arrière bâbord, ici, on a 126 degrés. Donc, bâbord, 126 par rapport au cyclone. Notre navire est dans le gisement bâbord, 126. depuis le cyclone. Donc, on va mettre sur ce dessin la position de notre navire. Donc, ici, ça me ferait l'axe du cyclone, la trajectoire, et je compte 126 degrés. Donc, ça revient en partant de 180 moins 126. On va faire du 54. Si je me sers de cette trajectoire comme d'un méridien pour tracer avec la règle de craint, 54. Où suis-je ? Je suis quelque part dans cette direction. Et on a dit à 35. Je suis ici sur le diagramme. Si je regarde les flèches qui sont ici, je vois que le vent souffle comme ceci, comme cela. Je vais interpeller l'ouche entre les deux. On va dire un vent qui sera légèrement entre ces deux directions. Et par rapport à la trajectoire du cyclone, ça nous fait environ ceci. si je mesure l'angle correspondant, j'arrive à peu près 12 degrés par rapport à l'axe vire. 12 degrés entre la trajectoire du cyclone et la direction du vent. La direction vers où souffle le vent. d'où vient le vent, ce sera de l'autre côté. Donc, si je raisonne en direction d'où vient le vent, le guillisement d'où vient le vent, il va falloir que je rajoute 180 degrés. Donc, ça nous fera par rapport à l'axe du cyclone, non pas 12 degrés, mais 180 moins 12 168. Alors, je vais faire le même raisonnement ici, en supposant que c'est là mon cyclone. Et si je prends cette direction du cyclone et que je rajoute 168 degrés, ça va me donner la direction d'où vient le vent. Alors, voyons voir. Ici, il est 168 degrés. Si je l'utilise comme un méridien. 168 degrés. Je prends le flèche de l'eau de l'essence. Voilà. J'ai une petite ronde sur la trajectoire du cyclone, approximativement. Les 168 degrés ici, ça veut dire que le vent souffle dans cette direction à peu près au moment où le cyclone est là et moi ici. Alors maintenant, si je compare ma trajectoire, mon cap à ce moment-là, il est comme ça. Mon navire, il est là, en route, on va dire à l'ouest pour faire simple. Et la direction d'où vient le vent, c'est cet angle-là. Donc, par rapport à l'ouest, on va mesurer cette direction. La direction d'où vient le vent. Donc, je mesure ici 335 pour aller de 270 l'axe, mon navire, au 335. Ici, le gisement, ça nous fera 65. tribord 65. On va continuer avec la question suivante où on va aborder les premiers changements de trajectoire. Le commandant souhaite conserver cette vitesse de 20 nœuds. Il ne donne pas la possibilité d'accélérer ou de ralentir. Il nous demande d'envisager une trajectoire pour éviter les effets destructeurs du cyclone. On considère que la limite c'est des vents de 40 nœuds. Ça, c'est la vitesse du vent réel. C'est donc celle qu'on va pouvoir lire directement sur ce dessin. Vous suivez les règles 1, 2, 3. Et tous les 6 heures, on va dessiner la position du navire et celle du cyclone. Et autour du cyclone, on prendra une marge d'erreur qui augmente de 100 000 tous les jours, c'est-à-dire de 6 heures, de 25 000 tous les 6 heures. On a déjà dessiné les positions estimées du navire à différentes dates et heures. On va faire autour de chacune des positions estimées du cyclone un cercle. Autour de la première position, on va dessiner un cercle de 25 000. Autour de la deuxième position, 12 heures plus tard, de 50 000, etc. Ce cercle-là, c'est sur la position et nous, on ne veut pas avoir des vents supérieurs à 40 nœuds. On a vu qu'on était sur la gauche du cyclone. Sur la gauche, il y avait la trajectoire du cyclone, donc dans le demi-cercle dangereux. Et dans le demi-cercle dangereux, les vents de 40 nœuds 4 grandes barbules, c'est quand on est à 200 000. Donc on va compter 200 000 autour de la position du cyclone ou bien 200 000 plus la distance de sécurité qui augmente de 25 nœuds tous les 6 heures. Alors je vais les tracer en bleu. et pour la position estimée du cyclone au bout de 6 heures, ça nous fera 200 000 plus 25, donc 225 000. 225 000, c'est 180 plus 45. 180 000, ça me fait 3 degrés de latitude. Alors 1, 2, 3, plus 45, 30, et encore 15. Voilà, donc là j'ai une 225 000. Et je trace autour de cette position un cercle. et on va écrire tout de suite à quelle heure ça correspond. Ici c'est pour 12 heures. 12 heures de 19. Le cercle suivant sera 200 plus 50. C'est 240 plus 10 000. 240, ça nous fait 4 degrés. 1, 2, 3, 4, plus 10. Ici et autour de la position à 18 heures, on trace un cercle. Ici pour 18 heures. Même scénario pour 0 heures. Donc cette fois on a 250 plus 25, 275. Ça va nous faire 1, 2, 3, 4 et 240. Plus 35. 35 pour la 275. Autour de la position estimée du cyclone à 0 heure. Jusque là je ne traçais que l'avant du cercle. Maintenant il va falloir envisager aussi l'arrière du cercle. Quand le cyclone est ici à 0 heure, nous, nous sommes encore là. on va commencer à tracer le cercle un peu plus loin. La position suivante, 6 heures. Donc 6 heures, ça nous fait un jour après. Donc les 200 000 pour la limite des vents à 40 nœuds plus 100 000 une journée d'incertitude. Donc 200 plus 100, 300. 300, ça nous fait 5 fois 60. 5 degrés. 1, 2, 3, 4, 5. Centrer sur la position estimée à 6 heures le lendemain. Là je vais dessiner le cercle en entier parce qu'on va avoir besoin de regarder où on passe avec notre trajectoire. Celui-là c'est le cercle de 6 heures. précédent c'était 0 heure, celui-là celui-là 18 heures, etc. Vous trouvez un moyen pour bien identifier pour quel cercle on a rajouté une annotation. C'est bien bigu. Le jour suivant, 225, on va mettre 325. Donc on a déjà 300 et on rajoute 25. On est centré ici. Cette fois c'est à 12 heures le lendemain. Etc. Alors maintenant on va regarder avec notre vitesse de 20 nœuds comment on peut se trouver 6 heures plus tard, 12 heures plus tard, etc. Donc on envisage de changer notre route à partir de 6 heures le 19 janvier. et on sait qu'on fait cette distance-là tous les jours en 6 heures. Donc on va tracer un arc de cercle et regarder à quel moment on commence à croiser les arcs de cercle du cyclone. Alors d'après les schémas pour la manœuvre, savoir si on va partir plutôt vers le nord ou vers le sud. quand on est sur ce schéma avec le cyclone qui se déplace dans ce sens-là. On a vu que nous au début on est plutôt sur le travers du cyclone dans cette zone-là et les manœuvres conseillées sont de partir avec notre navire de partir vers l'arrière du cyclone. on va s'écarter si on est sur le travers et aller en sens inverse si on est déjà sur l'arrière. Donc entre cette position et celle-là il faudrait qu'on s'écarte comme ceci. Alors ça c'est valable quand on est vraiment à moins des 40 à moins des 200 000 là où on a des vents supérieurs à 40 000 qu'on veut quitter la zone dangereuse parce qu'on a été rattrapé par le cyclone. Pour l'instant on n'est pas encore dans cette zone dangereuse donc sachant que on va plutôt passer vers l'arrière du cyclone que sur son avant on va choisir de partir vers le nord et non pas vers le sud. Donc en partant d'ici on va tracer les argles de cercle vers le nord comme ceci. Là c'est le cercle où on peut se trouver à 12 heures le cyclone est encore là pour l'instant on ne peut pas conclure sur la roue de fond qu'on va suivre. Ici 18 heures je règle mon compas pour la distance parcourue entre 6 et 18 heures je suis quelque part ici à 18 heures et le cyclone est toujours ici là on n'a pas encore de contraintes pour 0 heure nous sommes quelque part ici et le cyclone à 0 heure est sur ce cercle là ça veut dire que toutes les routes qui sont en deçà de ce point d'intersection ne sont pas envisageables déjà on sait que notre route elle sera vers le nord-ouest à peu près ou plus on va continuer à tracer pour voir si on peut essayer de passer derrière un des cercles du cyclone à 6 heures il sera ici et à 6 heures le cyclone il sera là ça veut dire que si on vise ce point on n'est pas très loin du moment où on peut tourner alors il faut regarder sur la carte ce que ça donne alors si je pars ici alors cette route là elle semble séduisante parce qu'on est juste tangent mais elle est fausse elle est fausse parce que il faut imaginer qu'avant que le cercle arrive ici à 6 heures il était un peu en deçà s'il était un peu en deçà il y a une partie ici où j'étais à moins des 200 000 donc j'avais des vents supérieurs aux 40 nœuds ce que le commandant va justement éviter donc à cause de cette marge ici qu'il faut imaginer quelques heures auparavant le cercle du cyclone est un peu encore plus au nord nous on serait trop près donc il faudrait chercher une route un peu plus au nord que celle-ci on va l'anticiper dès maintenant la difficulté c'est que on va avoir une limite difficile à apprécier alors pour éviter ça on va raisonner avec 0h juste avant 0h nous sommes ici et très lent donc là 0h vous imaginez que le cercle est descendu en augmentant un peu son rayon donc toute cette toute cette enveloppe elle a été balayée par le disque donc si le cercle est là à 0h moi il ne faut pas que je rentre dedans avant 0h ça veut dire que je peux viser ce pour là mais un peu au-dessus qui n'est pas exactement à l'intersection du cercle rouge du cercle bleu il est plutôt là si je vise ici à 0h et je raisonne de la même manière après jusqu'à 6h le cercle se déplace là on sera passé derrière on va viser un peu plus haut on va trouver un juste milieu là il va falloir tenir compte des dangers on voit qu'on a une passe là entre les îles il faudrait évidemment sortir l'écart de détail à cet endroit là mais là on est guidé par les dangers nautiques pour chercher le compromis entre les cercles de 6h et de 0h alors visons ici donc nous serons arrivés à 0h là à mi-chemin entre les deux ce sera 3h du matin et à 3h du matin le cyclone sera entre le cercle de 0h et le cercle de 6h il sera déjà passé donc là nous sommes clairs après 3h le cyclone sera entre celui-ci à 0h et celui-là à 6h là c'est encore un peu tôt pour tourner tout de suite on va continuer un peu plus haut on va attendre 6h lorsqu'on sera ici et là quand il est 6h que nous sommes à cette position on voit que le disque du cyclone est largement passé donc là on peut revenir sur notre route et on va tenir compte du cyclone à 6h qui est en train d'avancer alors si on vise tout de suite le point final on va s'assurer qu'on n'en rentre pas par l'arrière du cyclone dans le cercle dangereux la distance dangereuse donc là je vise depuis le point de 6h le point final à gauche de la carte et je regarde où je suis alors si je suis cette trajectoire à 12h je suis là et le cercle du cyclone est là cette fois on est bon si je suis là à 12h le cyclone est passé et je peux continuer sur cette route en supposant que le cyclone a respecté les prédictions je suis bon je vais continuer à faire des pas de 6h à 20h comme ceci pour estimer à quelle heure j'arrive à nouveau sur ma route et calculer le temps perdu donc 12h ça va nous faire 18h 0h alors on est parti le 6 là déjà on change de jour on est le 20 donc là on sera 6h le 21 6h 12h 18h il y a peu près je trouve qu'il y a 6h à la louche on va dire 2h on arrive à 20h à nouveau sur le bord de la carte 20h le 21 voilà donc ici on pourrait essayer d'optimiser peut-être gagner quelques milles gagner au final peut-être une heure en optimisant un peu mieux en traçant les cercles intermédiaires alors dans la correction ce que je regarderai pour le test c'est si vous rentrez à un seul moment dans le cercle des 200 000 200 000 plus la distance qu'on a rajouté par sécurité là on peut perder des points il vaut mieux arriver un peu en retard sans prendre de risque que de prendre un chemin plus court qui vous fait peut-être arriver plus tôt sous réserve que vous n'ayez pas été endommagé en route par le cyclone donc voilà le critère lors de l'interrom donc on a dessiné nos positions de 6 heures en 6 heures et on va maintenant évaluer le retard alors sur la trajectoire initiale là c'était 6 heures le 21 donc à peu près 4 heures plus tard on serait arrivé à 10 heures le 21.01 ça fait donc un retard de 10 heures accumulé à cause du détour pour éviter les dangers du cyclone donc retard de 10 heures voilà il vaut mieux arriver en retard et entier que de ne pas arriver du tout ou avec des containers qui manquent sur le pont donc voilà pour cet exercice donc on va en faire d'autres encore je vous encourage à essayer de regarder vous même les exercices sans chercher la correction et ensuite de comparer avec les résultats prenez les résultats comme un ordre de grandeur surtout pas comme la valeur exacte l'idée c'est d'avoir avec une petite marge d'erreur une idée de la direction d'où viendra le vent si le navire et le cyclone suivaient la trajectoire sans rien changer et si effectivement il faut modifier notre route ou pas voilà cet exercice vous pouvez le trouver sur le serveur Vega par contre à l'époque j'avais fait un exercice sans demander de respecter la règle 1-2-3 si bien que les résultats que vous trouvez dans la correction sur le serveur Vega ne sont pas exactement les mêmes valeurs dans l'exercice suivant nous ferons le même travail dans l'hémisphère nord dans le golfe du Mexique et le même travail